En ce qui nous concerne, au niveau de la sous-région, on a tenu à ce que les autorités gabonaises, le président Oligi, puissent se tenir au délai de la transition, qui sont les deux ans. Les autorités gabonaises, le président Oligi, puissent se tenir au délai de la sous-région. Je pense que du côté judiciaire, il y a une situation qui est en cours. Nous, on laisse d'abord tout pouvoir judiciaire. Nous sommes toujours soucieux qu'il y ait une totale indépendance. Par contre, c'est vrai qu'il y a des délais qu'il faut toujours respecter. Je ne connais pas la législation en cette matière au Gabon, mais si nous nous référons aux standards internationaux, c'est vrai qu'il faut respecter les délais de l'instruction, etc. Donc, c'est cet aspect-là que nous souhaitons que les autorités judiciaires gabonaises respectent. D'abord, ce qui nous préoccupe en tant que pays frère et ami, ce sont les Gabonais. Nous sommes quand même assez satisfaits du fait que ce changement ait eu lieu d'une façon pacifique, paisible. Les autorités avaient promis qu'il y aurait un dialogue national. Le dialogue national a été satisfaisant, n'est-ce pas ? Il y a toujours de quoi critiquer, mais dans l'ensemble, il a été satisfaisant. On va voir maintenant à partir des conclusions qu'est-ce que les autorités et les Gabonais souhaitent faire. Nous, en ce qui nous concerne, au niveau de la sous-région, on a tenu à ce que les autorités gabonaises, le président Oligui, puissent se tenir au délai de la transition, qui sont les deux ans. Et c'est pour ça d'ailleurs que nous, Sao Tomé Principe, on a insisté auprès de la CAC pour que le Gabon revienne à la CAC le plus rapidement possible à partir du moment où il y avait cette question du délai de la transition et considérant que les Gabonais n'avaient pas à souffrir beaucoup plus de cette position qu'on avait de suspension du Gabon de nos instances. Donc, ce qu'il faut maintenant, comme je dis, c'est que la transition puisse déboucher sur des élections et qu'on reprenne le cours normal de la vie démocratique. Écoutez, les tentatives réussies ou pas de changement anticoncisionnel laissent toujours des traces. En ce qui nous concerne, je pense que nous avons tourné la page de tout ce qui était l'enquête, jugement, etc. Il reste juste un volet qui est le volet du, on appelle ça le deuxième procès, qui est celui des militaires parce que durant les événements, il y a eu aussi des morts qui ont eu lieu après l'arrestation des suspects. Bon. Mais la justice suit son cours. D'un autre côté, ce que nous faisons, c'est que nous tirons les leçons de ça. C'est-à-dire que nous sommes en train de faire des réformes, notamment au niveau des services de sécurité. Nous sommes en train aussi de faire des réformes au niveau de la justice parce que, bon, il faut que le pays connaisse une paix permanente, une stabilité permanente. Alors, ça se passe grâce à des institutions qui fonctionnent, donc les institutions des services de renseignement, la sécurité, etc. Ça se passe aussi avec un bon système judiciaire et ça se passe fondamentalement avec une bonne situation économique, de justice sociale. C'est ça qui va garantir la stabilité. Pour nous, c'est retour à la normale. Bon. Vous voyez que le Tchad a eu une période de transition. Bon. Le Tchad, pendant cette période de transition, il y a eu un dialogue aussi avec toutes les forces politiques, avec la médiation de certains pays, même hors du continent. On est allé aux élections. Un des opposants a même accepté le poste de premier ministre avant les élections. Des neuf autres candidats, je pense qu'il y en a huit qui ont tout de suite reconnu les résultats des élections. La Cour constitutionnelle a validé. Donc, je pense que c'est vraiment retour à la normale. Et on souhaite qu'effectivement, le chapitre transition soit clos aujourd'hui et que le président Mahmoud Déby puisse maintenant s'atteler à ce qui est fondamental, c'est le bien-être des Tchadiens. Ce n'est pas facile. Il a une situation aux frontières, notamment avec le Soudan, qui n'est pas simple. Donc, nous lui souhaitons tout le bien qu'on peut lui souhaiter pour le bien des Tchadiens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada